Musique Athéna figure très probablement parmi les divinités issues de la mythologie grecque les plus connues et les plus représentées dans notre culture populaire moderne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ses origines dans la mythologie grecque, les mythes principaux qui entourent la déesse, mais également son rôle et la place qu'elle occupait dans la société de la Grèce antique. Comme la plupart des Olympiens, Athéna était associée à plusieurs virtus et concepts, et donc, elle occupait plusieurs rôles différents. Elle était à la fois la déesse de la guerre, de la raison, de la sagesse et protectrice des arts et des métiers. Elle était également la protectrice de plusieurs villes à travers la Grèce, mais plus particulièrement de la ville qui porte son nom, Athènes. Les parents d'Athéna étaient Zeus, le roi de l'Olympe, et l'Océanie de Métis, qui, elle, était reconnue pour sa grande sagesse. Le mythe à l'origine de la naissance d'Athéna est assez particulier. Lorsque Zeus vit Métis pour la première fois, il fut épris d'un désir incontrôlable, et la pourchassa sans relâche. Métis avait bien essayé de s'échapper, allant même jusqu'à changer de forme à plusieurs reprises pour tenter de le semer, mais c'était en vain, et il finit par la rattraper. Plus tard, Zeus apprit d'un oracle une prophétie qui disait que Métis donnerait naissance à des enfants dotés d'une puissance phénoménale. Le premier enfant était Athéna, et le deuxième aurait été un fils encore plus puissant que Zeus lui-même, et qui finirait par le renverser. Alors, pour éviter de finir usurpé comme son père Cronos l'avait été, Zeus avala Métis alors qu'elle était encore enceinte d'Athéna, pour l'empêcher de donner naissance au deuxième enfant. Éventuellement, Zeus développa un mal de tête insupportable. La douleur était si grande qu'il hurlait jour et nuit. Ses cris étaient si puissants qu'ils pouvaient être entendus à travers le monde entier. Ces hurlements finirent par alerter les autres dieux de l'Olympe. C'était Hermès, le messager des dieux, qui eut l'idée de demander à Héphaïstos, le dieu forgeron, de fendre le crâne de Zeus avec une hache pour le soulager. En faisant cela, Athéna jaillit de la fissure en poussant un cri de triomphe qui fit vibrer tout l'Olympe. Lorsque la déesse vint au monde, elle avait déjà une taille adulte et était armée et vêtue d'une armure complète. Généralement, si on se fie aux représentations artistiques de l'époque ainsi qu'aux références littéraires à son sujet, Athéna est décrite comme une grande femme majestueuse et forte, au visage ferme et noble. Il est vrai que la plupart du temps, Athéna était représentée portant une armure de guerre. Mais il arrivait aussi qu'elle soit présentée portant un chiton, qui est un vêtement drapé très populaire auprès des hommes et des femmes dans la Grèce antique. Elle avait également un casque de guerre, une lance dans une main, et dans l'autre une égide. Si on se fie aux écrits d'Homère, plus particulièrement dans l'Iliade, l'égide était le bouclier magique de Zeus, qui la part la suite prêtait à sa fille préférée, Athéna. L'égide est décrite comme un objet fait en peau de chèvre et souvent présentée artistiquement comme un bouclier ou une boucle qui avait en son centre une tête de gorgone, qui pouvait changer en pierre tous ceux qui croisaient son regard. D'ailleurs, l'égide fait partie des nombreux symboles associés à la déesse. C'est aussi le cas de la chouette, un animal qui était censé représenter la connaissance et la sagesse, mais qui était aussi un symbole utilisé à maintes reprises par Athènes, comme par exemple pour la fabrication de leur monnaie. L'olivier est également un autre symbole associé à Athéna. L'olivier était un symbole de la prospérité de la ville d'Athènes, car on pouvait l'utiliser pour son bois, pour l'huile d'olive, ou bien tout simplement pour son fruit. Il existe plusieurs histoires dans la mythologie grecque qui impliquent l'intervention de la déesse de la sagesse. La plupart du temps, Athéna intervient pour aider un jeune héros grec à mener à bien sa tâche. Par exemple, elle avait aidé Héraclès à plusieurs reprises lorsqu'il devait compléter ses douze travaux. Elle a également aidé le héros percé en lui donnant un bouclier et quelques conseils qui l'aideront par la suite à terrasser la Gorgone Méduse. Elle guida Ulysse au cours de son voyage de retour chez lui, à Ithaque, et puis aidait de nombreux autres héros, tels que Bélérophon, Jason, Argus et Diomède. Nous allons aussi parler de tous ces héros grecs éventuellement sur la chaîne, alors on ne va pas trop s'attarder sur eux pour l'instant. Mais l'un des mythes les plus connus à propos d'Athéna l'oppose au dieu de la mer et des océans, Poséidon. Selon la légende, autrefois le roi serpent, Cécrops, régnait en Attique et avait été choisi par Athéna et Poséidon comme arbitre pour savoir lequel des deux allait devenir le patron protecteur de la ville d'Athènes, qui n'avait pas encore de nom à ce moment-là. Alors, pour les départager, Cécrops dit au dieu que celui ou celle qui allait offrir le meilleur cadeau à la cité pouvait devenir son protecteur. Poséidon frappa son trident sur l'acropole et une source d'eau salée apparut à cet endroit. Dans d'autres versions, au lieu de la source d'eau, c'était un étalon puissant qui était apparu à la place. De son côté, Athéna frappa le sol de sa lance et un magnifique olivier apparut au même endroit. Finalement, Cécrops, qui rappelons-le était le juge du concours, s'était rendu compte que l'olivier était beaucoup plus utile et bénéfique en raison de sa versatilité. L'arbre leur fournissait de la nourriture, l'huile pouvait être utilisée pour la conception de plusieurs choses et le bois était essentiel pour la construction de bateaux et divers autres objets. Athéna était alors déclaré vainqueur et son nom avait été attribué à la ville. Nous savons déjà qu'Athéna était connue comme la déesse des artisans et le mythe le plus célèbre reliant Athéna à l'artisanat est l'histoire d'Arachné, une femme mortelle qui s'était vantée d'être plus habile qu'Athéna elle-même dans l'art du tissage. Si vous voulez en savoir plus sur ce mythe en particulier, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet précédemment sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent la regarder. Bref, il existe encore plusieurs mythes qui font référence à Athéna dans la mythologie grecque, mais nous les verrons plus en détail dans des vidéos séparées. Autrefois, à Athènes, le culte d'Athéna-Polias était la faction religieuse la plus importante de la ville. Rappelons-nous qu'Athéna était considérée comme la déesse protectrice d'Athènes et donc Athéna-Polias incarnait en quelque sorte la protectrice de la ville. La grande prêtresse d'Athéna-Polias était probablement la position religieuse la plus importante à Athènes. Ce rôle était généralement occupé par une femme qui provenait d'une famille noble et celle-ci exerçait une influence considérable sur les plans religieux et politiques de la ville. C'est également celle-ci qui devait organiser à chaque année les préparations pour le festival dédié à la déesse. En effet, le Panathénia, qui était sans nul doute la fête religieuse la plus importante d'Athènes, honorait la déesse protectrice. Pendant le festival, les habitants de l'Athique devaient rendre hommage à l'anniversaire de la déesse Athéna. Pour ce faire, on organisait des jeux et festivités qui étaient connus sous le nom de Panathénée. Des récitations de poèmes avaient eu lieu, il y avait bien évidemment de la musique, mais également de la boxe, de la lutte, des courses en char et bien plus encore. Si vous voulez voir une vidéo dédiée uniquement à ce festival, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Au fil du temps, Athéna eut droit à plusieurs œuvres artistiques qui lui avaient été dédiées. La représentation la plus célèbre d'Athéna dans le monde antique était sans nul doute la statue monumentale en or et en ivoire, faite par l'architecte et sculpteur grec Philias. La statue colossale se trouvait dans le Parthénon d'Athènes et faisait plus de 12 mètres de haut. Une salle toute entière du Parthénon lui avait été dédiée. Éventuellement, la statue d'origine avait été perdue, mais plusieurs répliques ont survécu. Aujourd'hui, il est même encore possible de voir une réplique de la statue d'origine à Nashville, au Tennessee, à l'intérieur de la réplique du Parthénon. Athéna apparaît également assez fréquemment dans les peintures d'artistes célèbres à travers l'histoire, comme par exemple dans l'étoile d'Andrea Mantegna, de Rembrandt, ou bien encore de Gustav Klimt, pour ne citer que. Comme un grand nombre de dieux et de déesses issus de la mythologie grecque, Athéna bénéficie d'une grande popularité dans notre culture populaire moderne, alors que ce soit dans la littérature moderne, les jeux vidéo ou bien encore le cinéma, la présence d'Athéna en tant que figure emblématique de la mythologie restera gravée dans notre culture populaire pendant encore bien longtemps. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui sur Athéna. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en espérant comme d'habitude que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenus similaires. Sur ce, merci de votre soutien, c'est grandement apprécié, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.